Salut, on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tuto en duo. Un des défis majeurs que nous avons rencontrés pendant la réalisation de notre court-métrage à Vénézidale a été le lip-sync. Exactement Sam, la synchronisation des lèvres nous a donné du fil à retordre. C'est pourquoi nous avons donc décidé de réaliser un tuto sur le sujet. De rien Marc, mais reste concentré s'il te plaît. Nous allons donc voir dans cette vidéo, premièrement les prérequis, ensuite une création d'image, la génération de la voix, l'animation de l'image, le lip-sync et enfin l'upscale de la vidéo. Commençons par les prérequis, les bases quoi. Soyons simples, basiques. Les apprentissages des algorithmes de lip-sync ont été réalisés sur des ensembles de données humains et réalistes. La recherche principale sur le sujet porte sur la traduction de vidéos, tout en assurant une cohérence entre la voix et le mouvement des lèvres. Nous pouvons nous éloigner dans une certaine mesure de ces prérequis. Par exemple, un style d'animation 3D peut également donner de bons résultats. Maintenant la première étape, le lip-sync, est d'avoir une image. Pour cela, utilisez ce que vous préférez, que ce soit un daily 3, mid-journée, ou comme nous, stable diffusion, via automatique 11-11. Pour des images réalistes, vous pouvez utiliser un prompt comme Portrait of a Red Woman, Wearing Black Wizard Jacket, Looking at the River, Cinématique, Bokeh, Aika, Film Crane, Fujifilm Active Free, 35 mm, avec un dégâts de prompt assez classique comme l'oreille, bad quality, anime, cartoon, déformer, mutatelle, etc. Pas de panique, on vous met tous les prompts dans la description de la vidéo. Point de vue setting, en général, nous utilisons SDXL 1.0, Proto Vision ou Compact Timeless comme modèle. 35 steps avec DPM++2M SDE Caras. Nous n'oublions pas d'activer le refiner. Depuis quelques temps, nous jonglons entre le refiner de base et l'utilisation de modèle comme Proto Vision IFDT autour de 0.8. Une fois que nous avons une image qui nous convient, nous activons le High Res Fix avec un Denoise autour de 0.3 et un Upscaler. On peut utiliser le même SID. Nous avons remarqué qu'avoir une image de très haute qualité avait un effet positif sur la génération de vidéos. Vous pouvez aussi utiliser Dali 3 via Bing Images et utiliser le même prompt. Dans ce cas-là, nous n'utilisons pas de prompt négatif. Maintenant que nous avons un image de base, nous pouvons passer à la deuxième étape. Pour faire du lip sync, il nous faut une voix. Pour cela, vous pouvez vous enregistrer, utiliser Bark qui est gratuit et intégré dans l'extension WebToolib Studio dans Automatique 1111. Vous pouvez aussi utiliser Coqui.ai. Pour cette vidéo, nous n'avions besoin que de deux voix et nous avons choisi d'utiliser Eleven Labs. Nous avons souscrit au forfait à 5 dollars par mois avec le premier mois à 1 dollar. Et au final, nous avons plus de crédit que nécessaire pour notre court métrage. Vous pouvez utiliser des voix que vous avez créées, que vous clonez ou bien utiliser des voix créées par la communauté. Si nous utilisons notre image ou notre voix actuellement, nous obtenons cela. Hello, it's Joanne for Tutoduo. Ce qui manque de vie. Passons donc à l'étape 3, l'animation de l'image. Là encore, plusieurs solutions existent pour animer une image. On peut utiliser par exemple Sad Talker qui à partir d'une image génère un avatar qui parle et qui bouge la tête. Ou bien directement WaveToolib à partir de l'image que nous avons créée au départ. Hello, it's Joanne for Tutoduo. Mais cela laisse le reste de l'image fixe et nous voulions donner un peu plus de vie et de mouvement à la vidéo. Nous avons donc utilisé notre solution. PicAlapse et Zen2. Voici une démo avec Zen2 de Runway. Pour utiliser PicAlapse, il suffit de rejoindre leur Discord. On vous mettra le lien dans la description. Puis d'utiliser la commande « slash animate ». Vous pouvez ensuite mettre votre image et vous pouvez ajouter un prompt. Après de nombreux tests, nous avons constaté que nous n'utilisions que rarement le prompt. Sauf le prompt négatif pour éviter des déformations et des incohérences. Vous pouvez bien sûr réutiliser le prompt négatif que vous avez entré lors de la création de l'image. Par défaut, le paramètre Motion est à 1, avec un max à 4. Ce que nous avons utilisé principalement. Quelquefois, nous le montions à 2. Ici, nous en lançons plusieurs générations en parallèle. Au bout de quelques dizaines de secondes, les vidéos sont prêtes. Il y a ensuite tout un travail de curation pour choisir celle que nous préférons garder. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est en très faible résolution. Il faudra la plus scaler. Nous avons testé différents workflows et il est préférable de scaler la vidéo à la toute fin. Passons donc à ce fameux Lip Sync maintenant. Pour le Lip Sync, nous avons testé différentes solutions. Voici la solution et les réglages que nous utilisons pour commencer. Nous utilisons Wave2Lip Studio, qui est une extension de Automatic 1111. On vous met le lien dans la description. Il se peut que pour certaines vidéos, les réglages soient ajustés. Il n'y a malheureusement pas de réglages en ajout. N'hésitez pas à essayer Mouse Only ou bien le Don't Scale à 2, voire à 3. Ah oui, nous utilisons une version modifiée du repos GitHub de Wave2Lip. Nous devons encore nettoyer le code et nous pourrons vous la partager ensuite. Nos modifications permettent de faire une boucle plus propre de la vidéo, d'ajouter du silence avant ou après, et surtout de lancer plusieurs Lip Syncs à la fois. Voilà, nous avons montré notre vidéo qui est prête. Voyons le résultat. C'est pas mal du tout. Merci. Nous pouvons passer à l'upscale. Nous utilisons la dernière version de Topaz Video avec deux modèles en cascade. C'est ce qui a été le plus efficace pour nous. Topaz Video est payant, mais des solutions gratuites existent. Vous pouvez par exemple extraire les frames de votre vidéo et utiliser un upscaler dans l'onglet Extrade Automatique 1111 ou bien utiliser l'upscaler de CapCut qui a de bons résultats également. Sur Topaz Video, nous choisissons de faire un upscale x2 et nous avons deux modèles. un premier passage avec Proteus et un second avec Mix qui est un modèle récent et qui améliore considérablement la qualité. Et voilà le travail ! Hello, it's Joanne for Tutoduo. Avant de partir, abonnez-vous à notre chaîne et ne ratez pas nos prochains tutos en duo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada